Passons désormais à la période de questions. Député de Waterloo. Merci, M. le Président, et bonjour. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les parents se sentent rassurés car ils peuvent enfin prendre des rendez-vous pour les vaccins de leurs plus jeunes enfants. Mais ce matin, ils ont appris que le système d'inscription de la province n'a pas d'option pour les familles de plus d'un enfant. Il faudrait prendre des rendez-vous séparément au lieu de le faire en même temps le même jour. Je ne sais pas si c'est une nouvelle pour le gouvernement, mais il y a beaucoup de familles qui ont plus d'un enfant. Pourquoi le gouvernement n'arrive pas à avoir un plan correct, encore une fois, lorsqu'ils ont conçu le portail de vaccins? Et pourquoi continue-t-il d'y avoir des problèmes lorsqu'il s'agit des vaccins dans la province de l'Ontario? Réponse à la vice-première ministre et à la ministre de la Santé. Merci pour votre question. Notre programme de vaccination est extraordinaire pour nos adultes. actuellement, 89 personnes, des enfants âgés de 12 ans et plus, ont déjà reçu la première dose, 86, on a reçu deux. Je suis sûre que les vaccins pour les enfants suivront la même tendance. C'est une très belle nouvelle car Santé Canada a approuvé la vaccination pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Ils sont expédiés à l'heure où nous parlons, à des endroits où ils pourront être administrés à nos petits-enfants. À partir de jeudi, tout le monde pourra prendre des rendez-vous à partir du portail provincial. Plusieurs bureaux de santé publique ont leur propre système. Nous allons permettre la vaccination. Nous allons assurer que les vaccins soient déployés pour les enfants et pour les autres membres de la famille également. Complémentaire. Monsieur le Président, ça ne fonctionne pas bien. Ce matin, une commissante m'a dit qu'elle était rassurée de savoir qu'elle pouvait prendre rendez-vous, mais elle ne peut pas prendre des rendez-vous multiples pour ses enfants. Elle doit prendre des rendez-vous différents, dans des jours différents. Prendre des rendez-vous pour des enfants à des jours différents. ne les aident pas. 75 000 enfants en Colombie-Britannique ont été préenregistrés la semaine dernière en Alberta et en Manitoba également. Pourquoi est-ce que les parents en Ontario doivent prendre plusieurs rendez-vous différents, pour des jours différents, dans des régions différentes, juste pour faire leurs enfants vaccinés dans la province de l'Ontario? La ministre de la Santé? Tout d'abord, concernant ce qui se passe dans d'autres vins, cela n'a pas été fait en Ontario, parce que nous ne savions pas quand est-ce que nous allons recevoir l'approbation de Santé Canada. Alors, il n'était pas nécessaire de prendre rendez-vous, alors que nous ne savions même pas quand est-ce que cela allait être disponible. Deuxièmement, c'est un problème qui aurait pu être réglé en appelant les lignes nécessaires. Et pour prendre des rendez-vous pour leurs enfants, ils n'ont pas à le faire forcément en ligne. Ils peuvent le faire tout simplement par un simple coup de fil. Et les parents peuvent faire d'eux-mêmes s'ils ne se sont pas encore fait vacciner. Complémentaire final, tout ce chaos aurait pu être évité. Il y a des obstacles. Ces familles ont déjà traversé tant de choses. Ils n'ont pas eu la possibilité de visiter leurs amis, d'aller à des fêtes d'anniversaire. En printemps, le Premier ministre n'a pas autorisé les enfants à aller jouer sur des aires de jeux. Aujourd'hui, certains disent que le portail du gouvernement n'est pas accessible par des sites d'Internet. Les familles doivent prendre plusieurs rendez-vous pour leurs enfants. Est-ce que la ministre de la Santé va s'engager aujourd'hui à corriger ce défaut de conception et aider les familles? Les familles de cette province méritent mieux et nous devons mieux agir pour les enfants de l'Ontario. Ministre de la Santé pour la réponse. Le portail de vaccins a été un succès pour les adultes. Nous espérons la même chose pour les enfants. Il y a un problème, mais on peut y remédier facilement si les parents passent un coup de fil pour demander à prendre un rendez-vous pour leurs trois enfants. Ce n'est pas un problème grave. Nous avons anticipé les situations. Il y a des familles qui ont plusieurs enfants. On peut résoudre ce problème rapidement avec un seul coup de fil, comme je l'ai dit. Rappel au règlement, député de Brampton East. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les travailleurs font face aux plus gros obstacles durant cette pandémie. Il y a des personnes qui doivent partir aux travailleurs, afin que d'autres personnes puissent travailler à domicile. Mais pendant la pandémie, ces personnes n'ont pas eu des congés de maladies payées parce que le Premier ministre a retiré ces congés payés. Leurs familles sont en risque. Les personnes-mêmes sont en risque. Ce sont des personnes... Des personnes ont perdu leur vie car ils n'avaient pas accès à des congés de maladies payées. et le Premier ministre ont la situation pire, ont pire la situation. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne se soucie pas plus des travailleurs? Pourquoi ne met-ils pas en place des congés de maladies payées afin que les travailleurs puissent rester à domicile? Réponse du Premier ministre. Depuis le début de la pandémie, nous avons dit oui à la protection des travailleurs. Nous avons été les premiers à présenter des mesures protractrices des familles d'offrent soins de leurs enfants. La COVID-19 a mis les travailleurs en priorité. Nous avons mené la voie lorsqu'il s'agit de congés de payer la COVID-19. Nous avons proposé des mesures. Peu de 200 000 travailleurs ont demandé cette offre. Certains travailleurs ont le droit de rester à la maison. S'ils sont malades, ou s'ils doivent se rétablir. Nous avons fait un bon travail, selon moi. Nous avons fait un 23 jours de congés maladies payées. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Les congés de maladies payées temporaires ont été présentés par le gouvernement, mais ce n'était pas assez pour couvrir les périodes d'auto-isolation de 14 jours. nous avons un projet de loi qui garantissait 10 jours de congés maladies aux travailleurs. Le gouvernement a aidé les entreprises durant la pandémie en leur offrant des 14 jours de payer maladies. et leurs travailleurs. Pourquoi est-ce que le Premier ministre s'oppose toujours lorsqu'il s'agit d'aider les travailleurs à obtenir les congés maladies payées lorsqu'ils sont malades? La réponse du Premier ministre? Les travailleurs ont accès à un programme de congés de payer maladies partout au pays. Il n'y a aucune province qui se rapproche de ce que nous offrons. 23 jours de congés maladies payées. Nous pensons qu'il faut prendre soin des personnes, contrairement à l'opposition. L'opposition ne fait que parler, mais ils n'agissent pas pour aider les PME et les travailleurs. Merci. Complémentaire final. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, Premier ministre. je pense qu'il ne comprend pas qui est affecté par ces conséquences. Les travailleurs en Ontario n'ont pas de congés de maladies payées. Ces travailleurs travaillent en première ligne. Ils sont souvent racialisés car ce sont des nouveaux Canadiens. Ces travailleurs en première ligne méritent des rémunérations décentes, qui méritent des droits et des lieux de travail qui respectent leur santé, notamment leur droit de rester à la maison lorsqu'ils sont malades. Est-ce que le Premier ministre va faire la chose qui s'impose aujourd'hui et soutiendra le projet de loi des NPD concernant les congés de maladies payées? Ma réponse, le Premier ministre, encore une fois, je ne suis pas sûr si l'opposition a entendu se m'est dire que nous avons le meilleur programme au pays. 23 jours de congés de maladies payées. nous sommes assurés à augmenter le salaire minimum à 15 dollars et ils ont été d'accord sur ce point une fois un peu trop tard. Ils ont changé d'avis. Encore une fois, nous sommes le parti qui oeuvre pour les personnes qui travaillent dur alors qu'eux, ils ne le sont pas. rappel à l'ordre pour la Chambre. Député de Sud, rappel à l'ordre. Question suivante. Député de Timiskimine-Cocken. Ma question au premier ministre. On a eu notre première tombée de neige dans le nord et le résultat a été que le 417, l'autoroute 401 a été fermée pendant une période de 24 heures. On doit comprendre que dans le nord, il n'y a aucun endroit où se stationner ou s'arrêter et ça fait déjà plusieurs heures qu'on est sur la route jusqu'à ce qu'on apprenne que la route est fermée. Et donc, durant la dernière séance parlementaire, on a proposé un projet de loi pour faire en sorte que l'autoroute 411 et 417 soient dans la même catégorie que toutes les autres autoroutes de la série 400. Vous avez voté contre et la ministre a dit que ce n'était pas nécessaire parce que l'autoroute 11 et l'autoroute 417 sont dans la même catégorie lorsqu'il s'agit des normes de déneigement. Et ce n'est pas le cas. Et donc, les gens du nord doivent savoir est-ce que vous allez faire en sorte que l'autoroute 11 et l'autoroute 417 soient une autoroute de catégorie 400 lorsqu'il s'agit du déneigement. Député, leader parlementaire du gouvernement, a fait de répondre. Le député sait très bien qu'on a apporté de grands investissements pour améliorer l'entretien routier dans le nord, mais aussi dans le reste de la province. J'ai été ravi de voir le retour du train Northland. C'est une très bonne nouvelle pour les communautés du nord. Et comme le député le sait, il ne s'agit pas tout simplement de l'entretien routier. On a augmenté les services pour l'entretien routier dans le nord parce que c'est important de le faire pour débloquer tout le potentiel économique dans le nord. Le député de Sous-Sainte-Marie s'est assuré que l'industrie de l'acier est renforcée et on investit aussi dans le nord pour permettre de débloquer la prospérité dans le nord. Et ce qui demeure constant, c'est que tous les néo-démocrates ont voté contre tous ces investissements dans le nord complémentaires. Ce n'est pas très rassurant lorsqu'on est pris sur une autoroute avec nos enfants. Il y a d'autres défis dans le nord aussi, c'est que les camionneurs, la plupart des camionneurs sont excellents, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Une remorque, on l'a attrapée à faire des excès de vitesse de plus de 60 km de l'heure. Les décès pour les véhicules commerciaux ont augmenté de 40 % l'été et maintenant, on entame l'hiver. Donc, j'encourage le gouvernement de regarder les vidéos en ligne. Il y en a une qui va vous froisser le dos. Donc, où est le ministère des Transports pour s'assurer que tous les conducteurs sont bien formés pour les conditions uniques pour les conditions dans le nord? où est le ministère? Afin de répondre, l'aideur parlementaire du gouvernement? Évidemment, c'est une priorité du gouvernement pour s'assurer la sécurité routière et cela comprend la formation des conducteurs et des examens pour ceux qui transportent des marchandises sur nos autoroutes. mais c'est l'opposition qui a voté contre chacune de ces initiatives, que ce soit des initiatives pour augmenter les services de l'ordre ou d'avoir plus de ressources pour la PPO. Les Néodémocrates ont voté contre ou une loi pour interdire la conduite dangereuse. Ils ont voté contre. On sait à quel point c'est important d'améliorer la sécurité routière, non seulement dans le nord, mais partout dans la province. On doit investir aussi en santé et dans la sécurité routière. Le député veut critiquer tous ceux qui font le très bon travail d'assurer la livraison de marchandises. Nous, on fait l'opposé. On appuie ces gens. Le député de Waterloo, rappel alors. Prochaine question. Le député de Scarborough Rouge Parc. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Énergie. Mes cométaires m'écrivent souvent en me posant des questions à savoir comment on est en train de produire l'énergie qu'ils utilisent quotidiennement. Ils veulent savoir que leur maison et leur entreprise est alimentée par une énergie qui est propre et verte. Ils veulent aussi s'assurer que le gouvernement lutte pour eux pour s'assurer que leur facture soit abordable. Les Ontariens peuvent dépendre sur une électricité qui est abordable et on sait aussi qu'on ne peut pas revenir en arrière aux tarifs en électricité qui étaient inabordables sous l'ancien gouvernement libéral. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour s'assurer qu'on puisse continuer d'avoir accès à l'électricité qui est abordable, fiable et qui est carboneutre? Le ministre de l'Énergie, afin de répondre, merci. Je voudrais remercier le député de Scarborough pour sa question. Ce matin, nous avons un des réseaux électriques les plus écologiques. 94 % de notre électricité est produite sans émission et c'est grâce à l'épine dorsale de notre système qui est l'énergie nucléaire. qui offre 60 % de toute l'énergie utilisée par les Ontariens quotidiennement. C'est sans émission, fiable, c'est à faible coût aussi et ça permet d'assurer une croissance économique ici en Ontario. 77 000 emplois canadiens, la plupart d'entre eux sont ici en Ontario et tous les plans pour rénover les usines, les centrales d'énergie telles que ceux de Bruce sont en train de contribuer 100 milliards de dollars pour les prochaines années. Plus tôt ce mois, j'étais avec les députés de Cowarta Lakes, Peterborough Cowarta, et il y a eu un investissement de 50 millions de dollars dans cette circonscription. Complémentaire, merci, monsieur le Président, merci au ministre pour sa réponse. C'est très bien d'entendre, d'en connaître plus concernant tous les avantages de l'énergie nucléaire. Je suis fier que notre gouvernement appuie fermement cette source d'énergie qui offre une source qui est écologique et fiable tout en alimentant la croissance économique dans notre province. Nous avons une longue histoire d'être au front des avancées technologiques dans ce domaine et on devrait tous en être fiers. Au ministre, est-ce qu'il peut nous donner plus d'informations concernant toutes les occasions présentées par les avancées technologiques dans le secteur nucléaire et comment on va se positionner pour s'assurer que tous les Ontariens puissent profiter de ces avancées technologiques? Ministre de l'Énergie, très bonne question. Merci au député de Scarborough. Encore une fois, il a tout à fait raison. On a beaucoup d'occasions qui se présentent à nous. J'ai eu des rencontres avec mes collègues de la Saskatchewan, du Nouveau-Broadwick, de l'Alberta pour parler de tous les développements pour les réacteurs modulaires. Ici au Canada, ça peut changer la donne. Ça produit une énergie qui est propre, fiable, à faible coût et peut continuer d'alimenter la prospérité économique ici et dans le monde. J'ai parlé d'occasions enthousiasmantes concernant les isotopes médicaux et je voudrais remercier le député de Bruce Gray-Owen Sound pour sa très belle motion pour faire en sorte que la production de ces isotopes soit une priorité stratégique ici en Ontario. Et nous savons que le marché des isotopes va doubler d'ici 2023 et c'est dans quelques années. On peut voir toutes sortes d'occasions pour la production des isotopes ici pour créer des emplois pour s'assurer qu'on puisse offrir ce traitement qui peut sauver des vies. Merci. Députée de Toronto-Saint-Paul. Merci. Ma question est au premier ministre. L'Ontario n'a pas encore signé l'entente de 10 $ pour les services de garde par jour et ça nuit à nos familles et à notre économie. À Toronto-Saint-Paul, une de mes commettantes, Sandy, m'a parlé du fait qu'elle a dû quitter son emploi parce que les frais de garde étaient plus élevés que son salaire mensuel. C'était plus abordable pour elle de ne pas travailler que de payer pour des services de garde. Alors que les coûts continuent d'augmenter, plus de familles seront forcées à prendre la même décision. Le résultat est plusieurs personnes qui quittent la main-d'oeuvre et en grande majorité, ce sont des femmes qui le font. d'investir dans les services de garde permettent de multiplier les revenus pour l'économie. Comment est-ce que le premier ministre peut expliquer le délai pour signer cette entente qui nuit à la reprise économique et particulièrement à une reprise économique des femmes? Leader parlementaire du gouvernement, merci pour la question de la part de la députée d'en face. On comprend très bien à quel point c'est important de faire en sorte que les services de garde soient abordables en Ontario. Évidemment, c'est important pour la reprise économique. C'est pour cette raison qu'on a d'emblée décidé de renverser la tendance qu'on a vue sous les libéraux où les tarifs de services de garde ont augmenté au plus haut niveau au Canada. On travaille avec le gouvernement fédéral pour conclure une entente qui permettrait aux Ontariens d'avoir accès à des services de garde beaucoup plus abordables, 10 $ par jour. Nous travaillons avec le gouvernement fédéral et on est confiants qu'on va y arriver. Complémentaire. Merci. Sandy a besoin que cela soit signé hier. Ma question est au premier ministre. Le ministre de l'Éducation a excusé ce délai en disant qu'ils attendaient qu'ils puissent signer une entente avec très peu de restrictions ou de conditions. on a vu ce que ce gouvernement a fait lorsqu'il s'agit du financement sans conditions. Il permet de verser de l'argent aux amis du parti qui s'enrichissent et investissent très peu dans un système public. Quand est-ce que les besoins des familles qui font face à beaucoup de problèmes et de difficultés à payer leurs factures, quand est-ce que leurs intérêts prévaudront sur les besoins des amis du Parti progressiste conservateur, quand est-ce que le gouvernement va signer cette entente avec le gouvernement fédéral et d'emboîter le pas avec d'autres gouvernements tels que le gouvernement conservateur en Alberta de M. Kenney. Quand est-ce qu'eux vont aussi se joindre à ce groupe? Veuillez arrêter la pendule. Si j'ai besoin de l'aide de la part des députés du gouvernement, je vais en faire une demande explicite. Je voudrais rappeler à tous les députés de référer l'un à l'autre de par leur circonscription leur titre ministériel. Afin de répondre, leader parlementaire du gouvernement, encore une fois, la question est difficile à comprendre. Ce qu'on a, il y a un gouvernement fédéral qui veut travailler avec la province pour mieux comprendre les besoins pour arriver à cet objectif d'offrir des services de garde de 10 $ par jour. Les circonstances sont différentes en Ontario que dans d'autres provinces. On travaille avec le gouvernement fédéral pour atteindre cet objectif pour les Ontariens, ce que les néo-démocrates et libéraux sont en train de dire. Ne vous en préoccupez pas. Signer n'importe quelle entente qu'on vous présente, mais on a un gouvernement fédéral qui travaille avec nous pour arriver à notre objectif commun. Donc, je peux donner plus de confiance à la députée d'en face. Tout comme ce fut un gouvernement conservateur qui a offert de l'assurance santé, nous allons aussi offrir un service de garde pour 10 $ par jour. Tout comme ce fut un gouvernement conservateur qui a offert des métros pour la première fois. député de Toronto au Saint-Paul, rappel à l'ordre. Prochaine question, député de York Centre. Merci. Ma question est au ministre des collèges et des universités. Les étudiants postsecondaires ont fait face à une catastrophe durant les deux dernières années, mais heureusement, ils ne sont pas à risque des effets sévères de la COVID-19, mais beaucoup d'écoles secondaires exacerbent le problème et d'interdire l'inscription aux étudiants qui n'ont pas été vaccinés. Beaucoup d'étudiants qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons de foi ou de croyance et doivent choisir entre leur croyance et leur éducation. Ma question à la ministre ou au ministre, je ne pense pas qu'elle va mettre fin à cette discrimination, mais est-ce qu'elle va au moins s'assurer que ceux qui puissent continuer d'apprendre virtuellement, comme ils ont fait les deux dernières années, peu importe leur statut médical? Afin de répondre, ministre des Collèges et des Universités, merci, M. le Président. Merci aux députés pour sa question. Je voudrais vous rappeler que les universités et les collèges sont des entités autonomes et qui sont responsables de leurs propres décisions administratives. en fait, depuis le mois d'août, on a offert un cadre avec le médecin hygiéniste en chef, cela a compris le port du masque ainsi que d'exemper de ses institutions de certaines exigences de distanciation physique à l'intérieur ainsi que d'un mandat vaccinal. En fait, les taux de vaccination dans les collèges et les universités de 96 % pour les étudiants et 95 % pour le cadre professoral et les membres du personnel. Donc, je voudrais les féliciter pour leur taux de vaccination très élevé. En fait, mes filles sont dans ces institutions et sont contentes de pouvoir revenir en classe et c'est tellement important pour la santé mentale pour nos étudiants. Merci. Complémentaire, qu'en est-il de la santé mentale pour les étudiants qu'on leur refuse l'inscription et qu'ils ne peuvent pas recevoir une exemption telle que les députés du Parti progressiste conservateur lorsque la ministre dit qu'elle n'a pas la capacité de réglementer ce qui se passe avec les politiques, je ne pense pas que c'est fiable comme information. J'ai reçu un appel d'un commettant de Don Valley Nord et a dit qu'il a payé tous ses frais d'inscription et qu'il n'y avait pas une politique en place avant la première semaine du retour en classe et il y a deux semaines, on lui a dit que tous les cours allaient être offerts en personne et on lui a nié son exemption et en raison de son statut médical, on l'a désinscrit de tous les cours sans préavis. On ne lui permettra pas de participer à ces cours virtuellement. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'offrir ces cours virtuellement? Est-ce que la ministre peut s'assurer que les étudiants qui ont fait un différent choix médical puissent continuer d'apprendre virtuellement et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Le ministre des Collèges et des Universités est fin de répondre. Merci pour la question. Comme je l'ai mentionné, les universités et les collèges ont eu l'occasion de permettre aux étudiants de retourner en classe. Mes trois filles, en fait, sont retournées à l'université pour ce semestre et sont contentes de pouvoir retourner en classe avec des hauts taux de vaccination en place. La politique pour le vaccin a été mise en place le 7 septembre et les universités et les collèges ont suivi ce mandat et sont retournés à des cours presque complets en personne et d'autres, un modèle hybride. Donc, on continue de travailler avec le secteur postsecondaire pour s'assurer qu'on puisse offrir un apprentissage de bonne qualité et c'est important que les mesures sanitaires ont été mises en place à la fin du mois d'août et je voudrais remercier le médecin hygiéniste en chef qui s'est assuré que les élèves et les étudiants puissent retourner en classe en toute sécurité. Prochaine question, député de Renfrew-Nipissing-Pembroke. Merci. Ma question est au ministre de la Santé, à la ministre de la Santé. On a entendu hier que les enfants de 5 à 11 ans seraient maintenant admissibles de recevoir le vaccin de la COVID-19. Je sais que cette annonce est une nouvelle bien accueillie de la part de mes cométants. Tout au long de la pandémie, mes cométants sont entrés en contact avec moi à savoir comment mieux protéger leurs enfants du virus de la COVID-19. C'est pour cette raison qu'on a été ravis de cette approbation de la part de Santé Canada. Beaucoup de mes cométants ont hâte de pouvoir faire vacciner leurs enfants. Est-ce que la ministre peut nous expliquer comment ces Ontariens peuvent prendre rendez-vous pour leurs enfants et quand est-ce qu'ils peuvent s'attendre à faire vacciner leurs enfants? Le ministre de la Santé a fait répondre. Merci. Merci au député de Renfrew-Nipissing-Pembroke pour sa question. Je suis très fier de notre succès avec le déploiement du vaccin qui a mené à un des plus hauts taux de vaccination au monde avec 89% qui ont reçu leur première dose et 86% qui ont eu leurs deux doses. Avec l'annonce d'hier, on est ravis qu'on pourra offrir le vaccin aux enfants de 5 à 11 ans et ils pourront prendre rendez-vous à partir d'aujourd'hui. Et on m'a dit que 68 000 rendez-vous ont déjà été pris depuis 8 heures ce matin. Donc, on va recevoir plus d'un million de doses pour le vaccin pour les enfants et tout au long de la semaine, on va envoyer ces doses au bureau de santé public, aux pharmacies et aux médecins de famille. Des rendez-vous dans la province pourront commencer à partir du 25 novembre, mais c'est en fonction des conditions locales. Complémentaire. Merci à la ministre pour sa réponse. Ministre, des parents dans ma circonscription seront enthousiastes à entendre la nouvelle qu'ils peuvent prendre des rendez-vous pour leurs enfants. Nous savons que d'atteindre le plus haut taux de vaccination possible est essentiel pour limiter la propagation de la COVID-19 et de protéger le progrès qu'on a accompli. La plupart des parents dans ma circonscription sont enthousiastes à cette idée, mais je sais qu'aussi d'autres parents veulent avoir plus d'informations concernant le vaccin. Est-ce que la ministre peut nous expliquer où ses parents peuvent trouver plus d'informations? Ministre de la Santé, merci encore une fois au député pour sa question. Je voudrais commencer en disant que nous savons que les vaccins sont sécuritaires et le moyen le plus efficace d'éviter la propagation de la COVID-19 et nous savons aussi que beaucoup de parents ont des questions et ces parents ont besoin de réponses avant de faire vacciner leurs enfants. On encourage toute personne qui a des questions à appeler la ligne téléphonique ou au centre de vaccins au numéro de téléphone qui est disponible en ligne au service de consultation en ligne pour prendre rendez-vous téléphonique avec un consultant. Donc, on a hâte de pouvoir offrir ce vaccin à tout le monde pour qu'on puisse en toute sécurité. Député de Hamilton Mountain. Merci, ma question est au Premier ministre. Il y a une crise du logement abordable à Hamilton. Les expulsions en la suite des rénovations sont un grand enjeu dans ma circonscription. Mon bureau de circonscription a reçu plusieurs appels un nombre innombrable de commettants qui sont à risque d'être expulsés à la suite de cette pratique injuste. J'ai reçu un appel de Doug qu'on a menacé d'être expulsé à son logement où ça fait des années qu'il habite avec sa famille. Doug et son fils reçoivent la POSPH et ne peuvent pas payer des loyers à aucun autre endroit. Il n'aura aucun autre endroit où aller s'ils sont expulsés à ce que le premier ministre va s'engager à mettre fin à cette pratique d'expulsion à la suite de rénovations. Ministre du logement et des affaires municipales, merci. Je voudrais remercier la députée pour ses commentaires et sa question. Je sais que le procureur général a travaillé très fort pour apporter des améliorations concernant la commission du logement et de l'habitation. on a apporté beaucoup de changements concernant les protections des locataires dans notre loi pour renforcer le logement et ce projet de loi, cette loi, la députée d'en face a voté contre et son parti aussi a voté contre. Nous allons continuer de travailler avec les locataires et les propriétaires tout au long de la pandémie. On a vu une grande coopération entre les deux groupes et je dois dire à la députée que si son commettant pense que le propriétaire agit de manière injuste, il y a un groupe d'application de la loi qui enquête sur ces dossiers et je peux lui mettre en contact avec ce groupe. Réponse, ce ministre, plutôt question, ce ministre est complètement déconnecté de la situation dans la province. Il doit regarder ce qui se passe sur le terrain, augmenter le nombre de tentes qui augmente le nombre de personnes qui sont aux prises avec l'itinérance et ensuite, il aura une réponse. Doug, pour lui, sa maison, c'est ce qui est le plus important. C'est le dernier endroit où il a habité avec sa conjointe qui est décédée et maintenant, ils font face à une expulsion s'ils ne déménagent pas eux-mêmes. Les expulsions à la suite d'une rénovation sont une pratique prédatoire qui nuit aux locataires et continue de déplacer les gens. Donc, encore une fois, est-ce que le premier ministre va se rendre compte que les expulsions à la suite des rénovations sont prédatoires et est-ce qu'il va s'engager à mettre fin à cette pratique immédiatement? Le ministre des Affaires municipales et du logement, encore une fois, la députée devrait repenser lorsqu'elle a voté contre le projet de loi 184 qui a augmenté les amendes en vertu de la commission de l'habitation à 50 000 pour une personne et 250 000 pour une société. La députée devrait repenser le fait qu'elle a voté contre l'exigence des propriétaires de divulguer s'ils avaient déposé une expulsion devant la commission. Elle a voté contre les dédommagements lorsqu'une personne agit de mauvaise foi. On continue. Le député de Hamilton Mountain rappelle à l'ordre, on continue d'apporter des améliorations pour les locataires et cette députée et son parti a voté contre toutes ces améliorations. Prochaine question, député d'Orléans. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Mais la vente des véhicules électriques est en déclin à la suite de l'élimination des programmes d'incitatifs. Le Québec et la Colombie-Britannique, ils ont encore des programmes d'incitatifs et en Colombie-Britannique, c'est 9,1 % du nombre de ventes et au Québec, c'est 5 % de toutes les ventes dans le secteur automobile. Mais ici, c'est 1 %. Si on veut créer un marché des véhicules électriques, il faut que ce soit ici en Ontario qu'on agit pour la créer. Mais ce gouvernement décourage les familles d'acheter des véhicules électriques. Plutôt, le gouvernement dit que c'est des véhicules pour les riches. Les incitatifs permettraient aux familles d'acheter un véhicule électrique qui permettrait de construire plus de véhicules, de créer plus d'emplois et de réduire les prix. Les libéraux ont présenté une offre pour un incitatif pour les véhicules électriques. Si le gouvernement et le Premier ministre sont d'accord pour créer ce marché, est-ce qu'il va se joindre à nous et d'offrir le même incitatif? ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des parcs, merci pour la question de ce côté-ci. On travaille très fort pour créer le marché pour les véhicules électriques. Cela veut dire d'investir dans les minéraux essentiels pour s'assurer que les véhicules sont fabriqués ici en Ontario. Le résultat de l'investissement de 6 milliards de dollars qu'on a suscité ici alors que l'ancien gouvernement, on a vu des emplois fuir, le secteur de la fabrication fuir. Le résultat a été une augmentation de 210 000 ventes de véhicules électriques en un an. Le fait est qu'on a vu des ventes recorres pour les véhicules électriques. On va continuer de créer les conditions nécessaires pour la croissance économique et pour s'assurer que les élèves et les Ontariens puissent entamer le virage vers ce nouveau marché croissant. Complémentaire, pendant plus de deux décennies, l'Ontario a été un leader lorsqu'il s'agissait de lutter contre les changements climatiques. Lorsque ce gouvernement a été élu, on y a mis fin. Par contre, on doit raviver le marché des véhicules électriques pour lutter contre les changements climatiques et de créer des emplois écologiques ainsi que d'offrir un répit économique pour les Ontariens. À Ottawa, le prix de l'essence était 1,39 $ et 1,43 $ à Toronto. Le gouvernement devrait offrir de l'aide aux familles pour mettre fin aux véhicules à combustion. Mais au lieu, ils ont annulé des contrats pour l'énergie propre, l'énergie écologique. On approche l'hiver avec les plus hauts prix d'essence et ce gouvernement n'a aucun plan pour créer un marché des véhicules électriques. Pourquoi est-ce que le gouvernement est contre les incitatifs pour les familles qui permettent à ces gens de s'acheter leurs premiers véhicules électriques? On ne prendra aucune leçon de la part du député d'en face et son leader est à contourner des règles d'aménagement urbain pour construire sa propre piscine et alors que ce gouvernement a signé des contrats au départ des Ontariens. On reconnaît que d'investir dans le transport en commun permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'investir dans des alternatives écologiques nous permet de réduire les émissions. Et avec un partenariat avec l'industrie, on peut avoir une plus grande incidence pour réduire les émissions telles qu'avec Algoma, une réduction de 3 gigatonnes de gaz et avec l'industrie du béton de réduire 2 mégatonnes de gaz. Et on ne tirera part aucune leçon de ce député qui n'a même pas pu avoir le transport en commun dans sa circonscription. Député d'Aurora, Oak Ridge, Richmond Hill, question. Merci, comme nous le savons tous, notre gouvernement est engagé à agir et de lutter contre le racisme et la discrimination dans la province alors qu'on a été très clairs que tout geste de haine ne sera jamais toléré. Les attaques terroristes qui ont eu lieu à London au mois de juillet nous rappellent qu'on doit être forts et de lutter contre l'islamophobie en Ontario. On est fiers qu'on accueille beaucoup de communautés racialisées, ce qui comprend la communauté musulmane. Donc, ma question à la ministre de l'Immigration, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour lutter contre la discrimination? Merci. Monsieur le ministre, des affaires civiques et du multiculturalisme. Merci. Je remercie mon collègue, député d'Aurora, Oak Ridge et Richmond Hill pour son travail acharné et je veux assurer à la Chambre que notre gouvernement va toujours défendre les droits de tous les ontariens à pratiquer leur foi et à vivre leur vie sans discrimination. L'un des premiers actes que j'ai posés, c'était de rencontrer le Conseil national canadien des musulmans et c'était vraiment excellent d'avoir une conversation avec eux hier au sujet de leur journée de militantisme à l'Assemblée. Et c'est pour cela que notre gouvernement a travaillé de façon collaborative avec nos partenaires. Nous avons investi et doublé nos investissements dans notre énoncé économique de l'automne pour que notre province excellente continue de combattre ces crimes odieux. Question complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le ministre pour sa réponse. Je suis heureux de voir que notre gouvernement travaille de façon collaborative avec nos partenaires communautaires pour prendre des mesures immédiates qui vont cibler l'islamophobie dans notre province. En le faisant, cela assurera que les initiatives islamophobes et les initiatives contre l'islamophobie et contre le racisme auront plus d'impact dans nos communautés. Et cela rebondit et s'inscrit dans le cadre de nos efforts pour bâtir une province plus inclusive. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce qu'il travaille avec les groupes communautaires pour combattre ces crimes odieux ? Réponse, ministre des Affaires civiques. Merci, Monsieur le Président et merci aux députés pour cette question. Encore une fois, les communautés racialisées partout en Ontario ont un allié en l'entité du gouvernement. Nous les avons écoutées. C'est pour cela que dans notre énoncement économique d'automne, nous avons inclus 8,1 millions de dollars pour combattre ces crimes. Nous avons dit oui à investir une subvention contre la haine de 1,6 millions de dollars que nous avons doublée d'1,6 millions de dollars à 3,2 millions de dollars et nous avons dit oui à une subvention d'1,5 millions de dollars pour donner des centres de ressources pour les employeurs pour combattre contre ce problème et nous avons dit oui à développer une subvention pour aider les populations racialisées avec un investissement à hauteur de 5,2 millions de dollars. Nous allons continuer de défendre les communautés contre ces crimes. Merci. Prochaine question, députée de York South West. Ma question est pour le Premier ministre. En mars 2020, il y a bientôt deux ans, notre gouvernement a annoncé, votre gouvernement a annoncé qu'il allait fournir aux entreprises qui souffrent à cause des constructions sur Eglinton à cause du LRT de Eglinton Cross Town et de tous les retards qu'il y a eu. Tous les actes demandent où se trouve ce soutien et ils demandent d'avoir plus d'aide que le nettoyage de leurs fenêtres. Alors, par vous, M. le Président, quand est-ce que je pourrais dire à ces actes que l'aide tant nécessaire est ton chemin? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup. Je dirais que nous sommes très heureux du travail qui progresse sur Eglinton Cross Town. Cela fait partie des initiatives importantes que notre gouvernement a prises pour réduire les émissions, pour réduire les congestions, mais aussi pour combattre contre les émissions de GES. Et c'est très important que ce genre d'initiative ait lieu et nous reconnaissons que ce genre de projet met en difficulté plusieurs des entreprises. nous voulons assurer que les actes ont le soutien nécessaire pour non seulement survivre à la phase de construction, mais aussi pour ramener les gens dans ces communautés qui ont souffert à cause des constructions. Nous continuons de travailler là-dessus, M. le Président. Et encore une fois, je suis encouragé de voir que le député parle de projets qui sont bien en cours. Question complémentaire. Merci. Ma question encore une fois au Premier ministre. J'écris des lettres à la ministre des Transports au sujet de ce problème. les résidents sur les actes de Eglinton ont écrit une lettre qui a été présentée à travers un projet de loi et le gouvernement a reconnu que ces perturbations aux entreprises nécessitent de la supervision et de l'aide financière et qu'il faut donner plus de soutien direct que le nettoyage des fenêtres. Quand est-ce que le gouvernement va fournir de l'aide directe aux membres du ZAC de Eglinton Hill et aussi de Eglinton Corsetown? Réponse. Lédeur parlementaire du gouvernement, je sais que la ministre a informé le député que son ministère s'est engagé à fournir 3,1 millions de dollars pour régler ce problème. Ce projet fait partie des reconstructions historiques de la province de l'Ontario à la suite des 15 ans d'inactions de la part du gouvernement libéral. Nous ne voulons pas seulement bâtir des métros, nous voulons aussi bâtir d'autres routes, des hôpitaux et nous essayons vraiment de régler les problèmes qui nous ont été légués de la part des libéraux. Les Ontariens s'appuient sur nos travails pour faire le travail nécessaire et nous allons continuer de le faire. pour cette question députée de Tcherem Ken Lenington. Merci. Ma question est à la ministre de la Santé. Elle vient d'approuver la vaccination des enfants de 5 à 11 ans avec des vaccins qui sont encore au stade expérimental. est-ce que vous ne pensez pas que c'est ironique qu'on fasse vacciner des enfants sans suivre les bons protocoles? Il n'y a pas de recherche qui a été faite au sujet des enfants en 0 et 19 ans. Et pour celles qui ont été faites, on montre qu'il y a une augmentation de 75 % de réactions graves et 43 % de décès. Le Taïwan a arrêté d'administrer ces vaccins aux enfants de 12 ans et moins. Est-ce que vous pouvez garantir que les enfants ne vont pas décéder à la suite de ces vaccins? Je vais demander aux députés de s'adresser directement au président. Réponse, ministre de la Santé. Merci beaucoup. Nous nous appuyons sur l'expertise des experts dans le domaine, les épidémiologues ainsi que tous les autres experts. Nous savons que Santé Canada a approuvé ces vaccins pour les enfants entre 5 ans et 11 ans et que l'Organisation mondiale de la santé l'a fait également. Nous savons que parfois il y a des cas uniques, des cas sévères et qu'il y a des résultats très graves qui peuvent donner suite à des décès. Mais en ce moment, on sait que la plupart des cas de la COVID-19 surviennent dans cette range d'âge et c'est important d'agir rapidement et de fournir aux parents les informations nécessaires pour qu'ils décident de faire vacciner leurs enfants. C'est la façon la plus rapide et efficace de sauver des vies et c'est ce qu'on doit faire en Ontario. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois à la ministre de la Santé. À l'Assemblée, nous avons voté pour prolonger les ordonnances d'urgence jusqu'à 28 mars 2022. Si cette motion est adoptée, nous donnons aux entreprises pharmaceutiques la carte la carte nécessaire pour s'en sortir et pour n'essuyer aucune poursuite par rapport à ces vaccins. Et on dit clairement que ces vaccins sont clairs et sont sécuritaires pour tout le monde. Qu'est-ce que vous direz aux familles si leurs enfants décèdent à la suite de ces vaccins? Je ne voterai pas en faveur de ce prolongement. Il faut tenir les grandes entreprises pharmaceutiques responsables. et je décide de parler au nom de millions de personnes. Si cette motion est adoptée, qui est-ce que vous allez vraiment protéger? Les Ontariens ou les autres entreprises pharmaceutiques comme Pfizer? Je demande aux députés de diriger leurs commentaires au président. Merci. aux députés de l'opposition, il n'y a aucune corrélative entre ces deux problèmes. Il est impératif que nous protégeons les enfants de la province. Nous devons les protéger avec ces vaccins, des vaccins qui ont été indiqués de la part des experts comme étant sécuritaires pour les enfants. Nous devons aller de l'avant parce que nous voulons sauver ces enfants. avec un tiers des cas ontariens qui surviennent dans les écoles auprès des enfants, il y aura des cas sérieux et ces enfants pourraient décéder à la suite de cela. Et donc, nous devons protéger ces enfants avec ces vaccins pour assurer que nous pouvons sauver leur vie et qu'ils pourraient avoir un avenir plus tard. Prochaine question, député de Windsor-West. Merci. Ma question est au premier ministre. Les cométants dans ma circonscription m'ont contactée parce qu'ils ne sont pas en mesure de prendre un rendez-vous pour leur test de route, leur test de conduite sur la route jusqu'en 2022. Et parfois, certains doivent attendre jusqu'en 2023. J'ai écrit une lettre il y a un mois au premier ministre et à la ministre du Transport pour demander à ce qu'on puisse permettre à ces tests d'avoir lieu partout dans la province. Il y a des arriérés énormes dans ma circonscription. Les gens doivent conduire jusqu'à la prochaine ville, jusqu'à Sarnia ou jusqu'à Windsor pour pouvoir passer leurs tests. Ils doivent risquer de perdre leur permis de conduire ou alors devoir recommencer tout le processus. Quand est-ce qu'il y aura le personnel nécessaire pour répondre à ces arriérés? Réponse, l'honneur parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup. Comme la députée sait, nous sommes en train d'émerger d'une pandémie, d'une crise sanitaire et économique. Et nous savons qu'il y a des arriérés partout, y compris dans le domaine des tests de route. Et je sais que la ministre travaille de façon collaborative avec tous les autres partenaires et les municipalités pour assurer que nous réglons ce problème. Nous avons investi les fonds nécessaires. Nous sommes en discussion avec les partenaires au sujet du besoin de ressources additionnelles dans le nord de l'Ontario. Et dès qu'on va pouvoir sortir de cette pandémie, on pourra se rattraper. Et je pense que la députée fera tout en son pouvoir pour nous aider dans ces deux initiatives qui vont nous aider à régler ce problème. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je tiens à rappeler au leader parlementaire du gouvernement que Sarnia, ce n'est pas Windsor. Ça prend au moins deux heures pour y arriver. Les résidents de ma circonscription ont besoin de leur voiture pour aller au travail, pour ramasser leurs enfants, pour aller faire leur course. Certains sont inquiets qu'ils vont perdre leur emploi parce que leur permis de conduire s'apprête à expirer ou parce qu'ils ne peuvent pas passer le test de la route. Les résidents de Windsor également ne pourront pas éviter cette réalité. Certains vont devoir recommencer le processus, ce qui va créer un arriéré encore plus élevé pour les tests. Nous avons des centaines de milliers de tests qui ont été annulés dans la province de l'Ontario, jusqu'à 420 000 tests. Il fallait anticiper ce problème. Selon les statistiques, depuis 2020, on se rend compte que la population de Sarnia a été à plus de 74 000 personnes. Dans les autres villes, nous avons jusqu'à 430 000 ou 336 000. Alors, pourquoi il n'y a pas un centre de tests pour les gens de Windsor, leader parlamentaire du gouvernement? Encore une fois, nous sommes vers la fin de cette pandémie qui a été mondiale et ça a créé des défis, non seulement dans ce domaine dont elle a parlé, mais aussi dans d'autres domaines. C'est pour cela que le ministre du Finances, dans son budget récent et dans celui d'avant, a inclus les ressources nécessaires pour répondre à ces arriérés, pas seulement pour les centres de tests de la route, mais aussi dans d'autres zones. Nous travaillons de façon diligente et nous essayons de régler ce problème. Nous comprenons à quel point le problème est important, mais on va de l'avant pour régler ce problème le plus rapidement possible. Merci. Prochaine question au député d'Ottawa Valley. Merci, Monsieur le Président. Au ministre de l'Environnement, ce gouvernement refuse de reconnaître que notre environnement est à haut risque. Hier, le rapport de la Véhacatrice générale l'a dit de différentes façons. Le gouvernement a dit non à la consultation du public au sujet des décisions environnementales, non pour faire payer les polluants, non au recyclage, non à la protection des espèces sans danger. Malgré l'insurrection du gouvernement, l'Ontario est loin derrière pour atteindre son objectif en termes de réduction des GES. À vous et à ceux qui nous regardent, je tiens à dire clairement que le gouvernement n'a aucun plan crédible dans le combat contre la COVID-19. Ma question est, est-ce que le gouvernement va publier un plan officiel avant les élections? Réponse. Merci, ministre de l'Environnement. Et merci pour la question à la députée de l'opposition. Je vais commencer en rectifiant les propos au sujet du recyclage. C'est son parti qui a dit non pour contourner le déversement des déchets toxiques dans les décharges. C'est leur gouvernement qui était au pouvoir lorsque cela a eu lieu. C'est notre gouvernement qui a pris la responsabilité de régler ce problème. Nous savons que les Antariens veulent faire plus pour recycler et nous allons pouvoir rendre cela possible. Pendant le mandat du gouvernement libéral, nous avions des chargeurs, nous avions des produits toxiques qui étaient déversés dans ces décharges et notre gouvernement a voulu appuyer les fertilisants et nous voulions encourager la réutilisation de ces objets. Question complémentaire. Monsieur le Président, ce gouvernement a brisé et enfreint les lois environnementales en évitant les responsabilités relatives à leurs actions. Ils ont utilisé les OMZ pour enfreindre la Charte des droits de l'environnement et également, ils ont mis en danger les ACS. Ils utilisent des projets qui mettent en danger notre gouvernement et qui bénéficient seulement à un nombre réduit de personnes. La vérificatrice générale a dit que le gouvernement avait évité délibérément les consultations par rapport à ces projets qui sont nocives pour l'environnement. Ma question est, comment est-ce que le ministre de l'Environnement justifie le fait qu'il a tourné son dos à ces Ontariens qui demandent des réponses sur ces problèmes ? Réponse, ministre de l'Infrastructure. Encore une fois, cette Assemblée et ce parti manque de respect aux 444 municipalités. Nous sommes le gouvernement qui font des changements. Ils avaient le choix de changer pendant 15 ans le secteur des foyers de son longue durée. Ils n'ont bâti que 611 lits. Chaque MEDSO qui a été utilisé à la requête du Conseil. C'est le Conseil qui doit faire sa diligence raisonnable, qui doit effectuer les consultations. Nous avons confiance en nos partenaires et donc c'est eux qui doivent faire la documentation avant d'envoyer la requête pour les MEDSO. Prochaine question, député de London du Nord-Centre. Ma question au premier ministre. Les gens ont fait de leur mieux. ils ont appliqué la distanciation sociale et ils sont restés chez eux quand nécessaire. Se rendre à la pharmacie pour obtenir des médicaments essentiels ne devrait pas mettre en danger les gens contre la COVID-19. Et le plan du premier ministre de faire les tests dans les pharmacies pour les personnes symptomatiques met en danger les plus vulnérables. Mais comme étant mon contacté pour parler de à quel point le gouvernement de façon délibérée essaye de les mettre en danger. Alors pourquoi est-ce que le premier ministre ignore ces appels et est-ce qu'il y aura des améliorations ou est-ce qu'on attend encore les détails? Réponse. Lorsque c'est important pour nous d'avoir plus d'emplacements pour que les gens se fassent tester alors que nous réouvrons la province de façon progressive, nous voulons assurer que de plus en plus d'étudiants retournent à l'école et que les gens puissent avoir un endroit où ils peuvent se faire tester avant de rentrer chez eux, surtout dans les communautés rurales et les communautés du Nord. Il n'y a pas assez de pharmacies qui sont disponibles pour ces tests et c'est quelque chose qui a été examiné par notre médecin hygiéniste en chef et il a eu à dire ceci. Nous sommes impatients d'aller de l'avant avec ces tests dans les pharmacies. Nous avons travaillé avec les experts des pharmacies et nous allons travailler de façon appropriée pour protéger tous les clients. Alors cela ne va pas être fait dans toutes les pharmacies mais il y aura des mesures de prévention d'infections très strictes. question complémentaire. Il semble que ces conservateurs parlent d'un plan qui va être plus nocif pour les Ontariens. Par exemple, si on combine les personnes qui ont des symptômes de la COVID-19 avec le public général, ce sera clairement une équation qui sera terrible. L'annonce a choqué toutes les personnes qui se rendent dans les pharmacies, tous les clients des pharmacies. Et l'une de mes commettantes, Donna, a dit que c'est difficile pour elle de comprendre comment on a du mal à avoir accès à des EPI mais on veut faire des tests dans les pharmacies. Dire qu'on doit le faire, ce n'est pas assez strict. Selon un avis obtenu par la chaîne de l'NCP24, les pharmacies shoppers ont peur que leur chaîne sera en danger si jamais le plan est mis à jour. Pourquoi est-ce que le Premier ministre refuse d'améliorer son plan? Réponse. Certaines pharmacies peuvent décider de ne pas le faire à cause des limites ou à cause de leur aménagement. Certaines auront des emplacements à l'extérieur et ils pourront se faire tester, tester là-bas. Ça pourrait ne pas être le cas dans les zones urbaines mais alors qu'on s'approche de la saison des fêtes, on veut s'assurer qu'il y a plus d'endroits pour les tests. Cela va améliorer la sécurité et la santé de tous les Ontariens. On veut que les emplacements soient pratiques pour les gens. Cependant, il y aura une exigence pour qu'il y ait des mesures de prévention et de contrôle en place et c'est quelque chose qu'on va continuer de superviser par les inspecteurs sur place et aussi par l'Ordre des pharmaciens qui demandent que certains protocoles soient en place. Alors, nous n'avons pas de préoccupations au sujet de l'adhésion mais il faudra des rendez-vous et il y aura un délai parmi les rendez-vous pour que l'assainissement soit fait. C'est pour la sécurité et la santé de tous les Ontariens mais il faut plus d'emplacements pour les tests pour la sécurité basique de tous les Ontariens. Cela conclut la période des questions ce matin vu qu'il n'y a plus rien à l'heure du jour la chambre prendra une pause jusqu'à 15 heures. Merci. Merci. Merci.